Bienvenue dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là. 11 célébrités venant de différents univers sont parties en Afrique du Sud. Elles sont reconnues dans le domaine de la musique, de la télévision, de la comédie, pour avoir gagné des concours prestigieux, pour avoir défilé pour les plus grandes marques du monde entier, ou pour avoir obtenu les plus grands titres sportifs. Grandiose, Fred Bousquet, qui doit tenir. Il est champion olympique, Brahim Assouma, remarquable au combat. Ces 11 célébrités ont accepté de sortir de leur zone de confort, en vivant en pleine jungle sud-africaine, dans un campement précaire. Ah ouais ! Regarde sa blague ! Ah ouais, d'accord. On n'est pas dans une petite colonie, bon enfant. Oh putain, t'as une araignée. Ah putain, putain de merde ! On sent que les animaux sont très proches de nous. C'est un truc un peu de l'extrême et ça fait filipé. Pendant leur séjour, elles participeront à des épreuves afin d'améliorer leur quotidien et remporter des gains pour les associations qu'elles ont choisi de représenter. C'est pour les associations en plus. Alors là, vraiment, je vais donner le maximum. Ça, c'est sûr et certain. Entre phobies, fatigue et manque de nourriture, nos célébrités vont devoir repousser leurs limites aussi bien physiques que mentales et faire preuve de courage à chaque instant. Allez, mon braille. Ok, j'ai... Souffle bien. Reste qu'on s'entraîne, il est, reste qu'on s'entraîne. J'ai vraiment envie de prouver que c'est pas parce que j'ai 19 ans que je vais pas réussir les épreuves. Un objectif, rester le plus longtemps possible dans l'aventure afin de rapporter un maximum d'argent pour leur association. Chaque semaine, nos célébrités vont affronter trois épreuves différentes. L'épreuve des étoiles, qui leur permettra de remporter des étoiles afin d'améliorer leur condition de vie sur le camp. Vous allez vous régaler. L'épreuve du coffre, pour remporter de l'argent pour les associations qu'elles représentent, chacune individuellement. Toutes les épreuves ici font peur, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une pression supplémentaire lorsque c'est pour les associations. Et enfin, l'épreuve éliminatoire, à l'issue de laquelle une célébrité quittera l'aventure. C'est trop tôt, faut encore que je me batte. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir rester et me surpasser encore ? Entre aventure humaine et dépassement de soi, Vous êtes prêts ? Oui ! Nos célébrités vont vivre une expérience hors du commun. Qui sera triompheuse de la jungle ? Qui sera le grand gagnant et remportera ainsi jusqu'à 300 000 euros pour l'association de son choix ? Profitez bien de cet instant parce que vous n'oublierez jamais ça de votre vie. Jamais, jamais. Une aventure inédite pour ces célébrités. En revanche, si cela devient très difficile, elles peuvent toujours s'en sortir en criant. Je suis une célébrité ! Sautez-moi de là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine dernière, dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, l'aventure s'est intensifiée et les célébrités ont dû faire face à un manque de nourriture. Physique commun, je ne suis pas bien. Le moindre moment que je fais, j'ai la tête qui tourne. Malgré la faim, leur mental d'acier leur a permis d'affronter des épreuves de plus en plus difficiles et de récolter 25 000 euros en plus pour les associations, ce qui élève la cagnotte totale à 75 000 euros. C'était terrifiant, mais je l'ai fait. Très vite, un nouveau coup dur est arrivé. Suite à la trahison de Giovanni envers Capucine, Je vais choisir de protéger Gérard. elle s'est retrouvée en épreuve éliminatoire face à Candice et Alexandra, ses deux meilleures amies dans l'aventure. C'est haut ! Et Alexandra, qui n'a pas réussi à vaincre sa peur du vide, a finalement abandonné. Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Je suis allée au bout du bout. C'est une grande aventure que je n'oublierai pas. Et cette semaine, l'aventure va prendre un tout autre tournant, car Laurence et Christophe ont décidé de changer les règles et ont désigné Capucine et Candice, toutes les deux, chefs de camp. Elles vont devoir former des équipes qui s'affronteront pour remporter des avantages considérables. Mais j'en ai rêvé des nuits entières ! Nos célébrités vont aussi aller au-delà de leurs limites afin de récolter de l'argent pour les associations. Mais tout ne se passera pas forcément comme prévu. C'est du délire ! Et de terribles choix qui auront des conséquences sur les éliminations devront être faits. Capucine et Candice vont maintenant faire leur retour sur le camp. Comment vont réagir les célébrités en découvrant les nouvelles règles de l'aventure ? Bon, on s'appelle chef maintenant. Oui, chef ! Ça va être sympa. Parce que depuis le début, c'est que des mecs. C'est ça. Mais je pense qu'ils doivent flipper un peu. Ouais, ouais, ouais. Ils doivent se dire « ouch ! » On a mis les trois copines en plus, c'est les deux qui reviennent, elles vont. Ah, Candice, c'est tout seul ? Mais... Non ! Petite Candice ! C'était l'explosion de joie, mais pour moi, avec un petit pincement au cœur par rapport à Alexandra, je pensais voir revenir, honnêtement. Welcome back, Capu. Ça va, les filles ? Ça va ? Ouais, ça va. Belle surprise. Très heureux de revoir ma Capu. Personnellement, voilà. J'avais un poids sur les épaules. J'avais beaucoup de culpabilité. Toute la nuit, j'étais en stress, j'étais mage, je m'en voulais. D'avoir laissé Capucine parmi les trois dans l'épreuve éliminatoire. Il fallait escalader sur 9 mètres. Les échelles, donc trois échelles. Et buzzer. Et buzzer. On a monté, toutes les deux, et on a buzzé ensemble. Maman. C'était trop beau. Chef de camp, les deux femmes du groupe. Ça va être marrant, ça va être différent, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, vous vous en doutez bien, il va y avoir deux équipes, mais on s'est dit qu'on fera ça un petit peu plus tard. Parce qu'on a besoin de discuter avec certains d'entre vous. Il y a deux, trois trucs que moi, j'ai envie de savoir. Mais de toute façon, je vais le dire, j'ai envie de discuter avec Giovanni, parce que voilà, j'ai envie de parler avec lui. Il va me faire engueuler ou quoi ? Tu prends tout le monde à témoin comme ça. On sait ce que tu vaux. Quand tu pars dans un coin, le chef perd son éclat, quoi. C'est dommage pour elle. Sale de lui en vouloir que Tim ait choisi. Ah, c'est le choix d'hier. C'est sûr qu'il m'ait pris et qu'il n'ait pas pris caput. Ah oui. Donc en gros, celui qui est choisi à chaque fois, il est dans la merde, quoi. Au final, si tu as fait choisi, ça ne rentre pas dans leur compte, tu es dans la merde. Mais ce n'est pas grave, ils vont se comprendre. Le girl power, ça ne marche pas. C'est ça. C'est que dans un sens. Si je veux venir parler, c'est parce que je n'ai pas compris. En faisant ce choix, tu savais que j'allais y aller. Je me suis dit, en fait, waouh, ça m'a juste fait un peu de peine. Sur le moment, tu l'as vu, j'ai dit Gérard, parce que tellement j'avais envie de le crier, mais depuis le début, je me suis venu sauver Gérard. Depuis le début. Mais je m'en suis voulu énormément, tu sais. Non, mais tu n'as pas tant de vouloir en soi. J'étais très, très, très mal tout le long, les retours. Je me suis dit, je laisse qu'il n'y a plus. Mais mon mental, il était un peu bas et je me suis dit... T'es senti trahi. Mais bon, d'un côté, t'es rien plus forte, t'es chef de camp. Plus forte, je ne sais pas. Ça, après, c'est dans la tête. On avance, puis c'est dur aussi. T'as vaincu une fois de plus le vide. T'as accompli, t'as fini chef de camp. mais j'aurais préféré, je te dis la vérité, limite ne pas être chef de camp et me dire, tu vois, du haut, voilà quoi. Tu peux toujours compter sur moi. Je sais, je sais. C'est dur de me dire qu'elle a de la peine. Je sais qu'il y a un petit truc cassé. J'espère qu'elle a compris et qu'elle ne m'en veut plus et que la peine est de côté et qu'aujourd'hui, elle a le moral, elle va mieux. C'était difficile pour moi de ces camions. J'espère que ça a été difficile. Bien sûr. Voilà, mais j'avais juste besoin de parler. Ok ? Allez. Pour moi, c'est fait. de ce que Giovanni me dit, qui s'en est un petit peu voulu, ça, honnêtement, je le crois. Il a l'air très sincère. Il en a même les larmes aux yeux, donc je n'en veux pas, mais ça m'a fait du bien d'en discuter avec lui. Ah, yeah ? Ouais, ouais, c'est bon. Avec les gens que j'apprécie, tu sais, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien mettre, t'aimes bien que les choses soient bien. Ouais, voilà. Ça va, Brahim ? T'as pas l'air de toucher, là ? Non, ce que j'apprécie pas, c'est les petits copuinages. Ce genre de discussion s'aurait pu se faire à n'importe quel moment, tout à l'heure. J'ai pas peur des confrontations, j'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur qu'on me dise des choses. Le plus simple, c'était de parler devant tout le monde et de dire ce qui les dérangeait. Les premières messe-basses, c'est pas nous qui les créons ici. Les premières messe-basses qu'il y a eu, c'est la Girl Power, c'est les trois filles. Arrêtez de... De quoi ? Les premières messe-basses qu'il y a eu, c'est toi... Eh ben, c'était pas des messe-basses, moi, je l'ai jamais caché, ça, je l'ai toujours dit haut et fort. Il est bon de rappeler que c'est un jeu et que nous devons jouer. Sur le moment, ça me fait un peu rigoler parce que c'est quand même lui qui a commencé les stratégies, les messe-basses. Ce n'est absolument pas des messe-basses, donc je tiens à remettre les choses au clair et à expliquer qu'on n'est pas là pour faire des enfantillages. Il n'y a aucun problème, quoi. La vie est belle. Maintenant, il y a des équipes, ça va être sport et bon enfant, c'est-à-dire qu'on va... On va se confronter, mais pas d'embrouille, de tension, on va donner les équipes tout de suite ou pas ? T'es prête ? Vas-y. Donc, je commence, du coup. Je vais prendre Fred dans mon équipe. S'il veut bien, bien sûr. Il a un tee-shirt rouge, on est l'équipe rouge, donc... Ça marche. Voilà, premier garçon avec... Je vais prendre Brahim. Je vais prendre Milu. OK. Moi, je vais prendre Sloane. C'était pas évident qu'on me choisisse, étant donné que je suis la plus âgée, mais Capucine me fait confiance et je pense qu'elle a raison et je vais lui prouver que je vais être digne de sa confiance. Là, j'hésite entre les deux. Toi, de toute façon, parce que l'idée, c'est de se faire plaisir aussi, t'as une préférence ? Honnêtement, je te dirais qu'il n'y a plus. Honnêtement. OK. Par l'affection, mais je serais très heureux d'être avec toi aussi. Écoute, on va changer un peu, tu viens avec nous. Oui, Gérard avec nous. Ben voilà. C'était compliqué, ce choix. Allez, viens dans l'équipe des Rouges. C'était un choix, Cornélia. Ça va ? Oui, bien sûr. Encore quoi. Bon, les gars. Allez, on va se les faire. Oh ! Oh ! C'est une bonne équipe, ça. Oh, on va gagner ! Oh, on va gagner ! On est l'équipe des Rouges, on est à fond, on est à bloc. Ça va vraiment être un duel de titans. Franchement, les deux équipes, elles se valent, quoi. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais ça va être top. Eh ben, la deuxième étape de l'aventure commence. Là, ça commence maintenant. Là, je suis content. Jaune, adieu. Oui, adieu. Merci, Mors. J'étais heureuse de vous rencontrer. Moi aussi, mais c'est fini. Vous êtes vraiment bien. Je vais te défoncer, putain. Je suis content d'être contre toi, putain. Ouais, c'est dégalant. Les célébrités sont très motivées et pourtant, elles n'ont plus beaucoup de réserves sur le camp. Il va falloir qu'elles gagnent des étoiles lors de la prochaine épreuve si elles veulent pouvoir acheter de quoi prendre des forces. Et en plus, une surprise de taille XXL attend l'équipe gagnante. Voyons ce que manigrante, Laurence et Christophe en haut de leur observatoire. Bon, qu'est-ce que vous fabriquez encore ? Ah, mais qu'est-ce que je fabrique encore ? On va voir que ça, si votre cerveau atomique après trois semaines de brousse fonctionne toujours aussi bien. Si je vous dis course... Départ. Oui, pas mal. Si je vous dis objet... Peau. Oui, pas d'échappement ? Non, peau de départ. Ah, mais pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Faut que j'y aille. Faut que je file. Faut que je file. Faut que je file. C'est pas ça du tout, hein. Désolé. Alors, concentrez-vous quand même un petit peu. Si je vous dis... Si je vous dis... Tissus ! Alors, course, départ, objet, tissus... Je dirais drapeau et damier ! Voilà ! Eh bien, il est parti en plus. Maintenant, c'est que ça turbine là-dedans, pupusse, hein ? Ah ! Allez, les chefs ! Réveillez-nous des bonnes nouvelles, hein ? Ouais ! On aimerait bien. Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Alors, dites-nous tout, les filles. C'est une course automobile ! Ouais ! OK ! Chères célébrités, voici un indice sur la nature de votre prochaine épreuve des étoiles. Pour la première fois, vous y participerez toutes. Chef de camp, à vous de mener votre équipe vers la victoire ! Yeah ! Yuhi ! Ah, c'est cool, on y va tout ! Ouais ! L'épreuve d'aujourd'hui, c'est la première qu'on fera en deux équipes, et je ne sais pas ce qui nous attend, j'ai hâte, je suis un peu excité d'y aller, en même temps un peu stressé, parce qu'à chaque fois, c'est des belles et mauvaises surprises ! T'es chez qui, toi ? T'es pas chez moi, toi ? Et chaque équipe, on va s'affronter, on va s'affronter, on va s'affronter les autres ! Yes ! Face to face ! Mais vous n'allez pas, mais vous n'allez pas jouer contre nous ! Ah, vous avez chocotte là ! Non, non, mais c'est pas possible, c'est déséquilibré, ça fait quoi de partir toujours pour une médaille d'argent ? Ah, ouais, ça commence, hein ! Si on commence à me titiller, il va y avoir du répondant, ça peut être drôle, bon enfant, mais on va faire en sorte, et je vais tout faire pour que mon équipe, bien sûr, sorte victorieuse de cette épreuve, ça c'est évident. Let's go ! Are you ready ? Team Blue ! Team Blue ! Le Red Power, Force Rouge ! On va ramener des étoiles, on est de partout. Et il y en aura pour tout le monde, hein ! Ils sont tous dans le même bateau, hein ! Que ce soit l'équipe des Bleus ou l'équipe des Rouges, on a quand même énormément de pression sur les épaules par rapport à cette épreuve des étoiles. On a des gens qui sont de plus en plus en carence, on s'affaiblit tous, on a perdu énormément de poids les uns les autres, donc on a vraiment besoin de ça. Ah, un joli petit panneau, là ! Épreuve des étoiles ! On est dans la bonne direction, hein ! On est dans la bonne direction, on a perdu énormément de poids les autres, on a perdu énormément de poids les autres, mais on est pas loin. Et ça, on est dans la bonne direction ! Oui, hélas ! Pourquoi hélas ? Ah bah... Harrison Ford... Ça recommence ! Non, ça... Si, ça recommence ! J'ai pas le droit avec Harrison Ford non plus ! Mais c'est-à-dire que dès que c'est un petit peu gaulé, un petit peu svelte et bien élevé, bon, ça y est, il y a le rétrécissement des globes oculaires ! Vous l'avez vu, là ? Mais bien sûr que je l'ai vu ! Ah, bon, d'accord ! Il y a des gens qui viennent ! Ah, c'est des candidats ! Bonjour ! Hello, Capucine ! Hello ! Hello, les gars ! Bonjour, bonjour ! Ravi de vous voir, les amis ! Laurence me disait... Comment est-ce que ça s'est passé, ce retour, c'est ça ? Ça vous a... ça vous a envie de savoir ! Ça me titille ! Est-ce que ça a été difficile de constituer des équipes ? Ben non, j'ai pris les meilleures ! En tout cas, ça a l'air assez équilibre et à l'œil ! Oui, c'est ça ! C'est moins qu'on puisse dire ! Il y a de l'énergie ici ! Mais ouais ! Les amis, aujourd'hui, vous allez vous battre, mais équipe par équipe ! Alors, c'est en même temps très collectif et en même temps un peu solitaire, parce que chacun d'entre vous va avoir quelque chose à faire pour une course relais ! Je pense que, Laurence, on peut écouter les règles de ce qui va se passer ! Oui ! Pouvez-vous m'embréler pendant ce temps-là ? Bien sûr ! Merci ! Je crains un peu du cuir chevelu ! Chaque équipe va devoir déterminer trois célébrités qui courront en relais sur ce parcours, sur lequel elles devront franchir un ensemble d'obstacles ! L'équipe qui aura réalisé le meilleur temps aura un avantage considérable lors de la deuxième étape du jeu ! A l'issue des deux courses en relais, un duel opposera la quatrième célébrité de chaque équipe ! Et lors de ce duel, elles devront réaliser un puzzle en forme d'étoile ! Le temps gagné par l'équipe la plus rapide sera du temps en plus pour l'assemblage du puzzle ! La célébrité qui terminera son puzzle avant l'autre fera gagner un certain nombre d'étoiles à son équipe ! Et ça peut aller jusqu'à 10 étoiles ! Et vous le savez, moi je vous attends chez Puy Puy, j'aimerais bien qu'il y ait 10 étoiles parce que j'ai du stock ! Il y a du stock, mais attention il y a deux gains ! Un gain collectif qui est un nombre d'étoiles à gagner pour tout le camp, et un gain solo pour l'équipe gagnante ! Et là les amis, écoutez-moi bien ! Un hamburger complet ! Pou, pou, pou ! Quatre fois ! À déguster à la place des étoiles ! Devant l'équipe ? Non ! Ah bah on est quand même... Ah non, non, non ! On est des salopiots, mais on n'est pas des tortionnaires ! Un cheeseburger à la clé ! Mais j'en ai rêvé des nuits entières ! Moi je suis plus motivée que jamais ! J'ai vraiment envie de faire gagner mon équipe ! Que les Rouges et la Team Capu explosent déjà ! Je vais vous demander, à chacun d'entre vous, de désigner les trois parmi vous qui vont participer à la course ! Tu sens ou pas toi ? Ok ! Je sais pas, toi tu sens comment ? Qu'est-ce que tu sens le plus ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je t'en suis pressionnée ! Là on regarde, là j'en rêve ! Capuceline, qui avez-vous choisi ? Pour faire le puzzle, on a choisi ensemble, elle est d'accord, que ce sera Swan ? D'accord, ce sera Swan ! Elle est maman, elle va réussir à faire le puzzle ! Et Candice donc ? On a choisi Niluzi pour le puzzle ! Niluzi pour le puzzle ? Oui, très bien ! Aucun d'entre vous ne verra ce que font les autres ! D'accord ! Nous vous donnerons, à l'arrivée, votre temps ! Et nous vous dirons qui va aux étoiles et qui a les 4 hamburgers ! L'équipe de Capucine va commencer ! Allez vous mettre en place, s'il vous plaît ! Allez ! Allez, battez-vous bien, tout le monde se bat ! Ouais, ouais, ouais ! Quoi qu'il arrive, c'est les étoiles ! Quoi qu'il arrive ! Ah, mes petits copains, ils doivent avoir le cœur qui bat ! Laurence, c'est l'équipe de Capucine qui va commencer ? Oui ! Le numéro 1, c'est Gérard Vivès ? Yes ! Le numéro 2, c'est elle-même, Capucine la chef ! Elle a dit numéro 2 ! Et en 3, Fred Mousquet ! Célébrité ! C'est le moment de vérité ! Allez, vas-y ! Allez, allez Gérard ! Allez, allez, allez ! Vas-y Gégé ! Allez ! Allez Gérard ! Vas-y ! Vas-y ! Saute dessus, saute dessus ! Gérard est sur le tourniquet. C'est au top ! Il est en train d'essayer d'attraper le signe célébrité, grâce auquel il va pouvoir donner le relais. Yes ! Ah la base ! Essaye de sauter dessus ! Oui ! Ah ! Vas-y, vas-y ! Là, il lutte ! Je vous jure qu'il lutte physiquement. Il est en train de glisser sur un tourniquet qui est rempli d'huile. Il l'a ? Il l'a ! Non, non ! Vas-y ! Il arrive, il arrive ! Vas-y ! Ouais ! Il l'a ! Super ! Et là, il va le donner à Capucine, mais il a encore du chemin à faire. Et croyez-moi, le chemin, c'est un relou qui tourne, qui est un peu ovalisé. Allez, allez, allez ! Allez, tu te concentres. Tu t'assois bien. Ça bouge. Voilà. Super ! Allez, allez ! Allez, Gérard ! Fort, il est fort ! Il tombe, il tombe ! Non, non, non ! C'est décevant. Allez, allez, allez ! Allez, Gérard ! Nouvelle tentative de Gérard qui va essayer de vaincre la poutre. Voilà, comme sur un cheval. Comme sur un cheval. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as trouvé le bon truc, là. Essaye de bien serrer tes cuisses. Nouvelle tentative de Gérard sur la poutre avec le panneau entre les dents. Et je peux dire qu'il est lourd. Ouais, c'est lourd. Super ! Super ! Oh ! Putain ! Ça va passer, ça va passer. T'inquiète, t'inquiète. Faut pas que je sois trop haut sur le rouleau. Gérard, tu vas y arriver ! Toujours pas de réussite. Il va y arriver. Oh là là ! Ça pue, mon Dieu ! Il vient de chuter pour la quatrième fois. Oh, mon Dieu ! Oh là là ! C'est pas la fouille. C'est parce que c'est Gérard et qu'il recommence. Il est allongé, carrément. Bah, Gérard peut passer le relais, franchement, sans franchir l'obstacle, s'il a peur de perdre trop de temps. Mais il aura une grosse pénalité, hein. 30 secondes de plus au chrono final. C'est un choix stratégique pour l'équipe. Comme... Tu peux abandonner ! Mais il y aura une pénalité ! Allez, les rouges, allez ! Allez, Gérard ! Allez ! Vas-y ! Il y a bonne position. Vas-y, GG ! Oh non, il n'y arrive pas. C'est pas grave, passe-le. Gérard a abandonné. Il a arrêté. Allez, le relais continue, mais l'équipe de Capucine vient de prendre 30 secondes de plus au chrono. Allez, Capucine est dans le tunnel. Allez, Capucine ! Allez, allez ! Allez, déjà retourne. Allez ! Capu, vas-y, vas-y, vas-y ! Prends le temps, respire, respire, prends le temps. Attention, Capucine ! Il y en a une qui arrive. Attention, Capucine ! Attention, Capucine ! Super ! Repart, repart, repart ! Vas-y, vas-y, repart ! Allez, la 2e Marie ! Encore, encore ! Pousse ! Vas-y ! Vas-y, Capucine ! Attention ! Où est Capucine ? Vas-y, Capucine ! Allez, allez, allez ! Allez, Capucine ! Allez, pousse ! Super, super ! Vas-y, vas-y ! Là-bas ! Vas-y ! Vas-y ! Alors, le but, les amis, c'est que Fred aille poser ce panneau célébrité dans la case prévue à cet effet, là-haut ! Car je suis une célébrité ! Sortez-moi de là ! Allez ! Tu peux toujours le crier, mais c'est pas le moment ! C'est bon ! Allez, Fred ! Vas-y, vas-y ! Ce mur est compliqué ! Vas-y ! Tu viens y arriver ! T'es sûr que tu es sur la bonne, là ? Bien joué ! Oh ! Oh ! Vas-y ! T'en occupe pas ! Si c'est des murs comme toi ! Mais comme si c'était pas là, Fred ! Allez, Fred ! Vas-y, mon pote ! Allez ! Allez ! Allez, Fred ! Dépêche-toi ! Allez, on y va ! Fred ! Allez ! Allez ! Allez, prends la bonne pierre ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Fin de chrono ! L'équipe de Capucine découvrira à son temps une fois que l'autre équipe aura fini. Vous avez tous bien joué. Vous avez tous bien joué individuellement. Gérard ? Le rouleau. Le rouleau, c'est un équilibre plus que précaire. En plus, on glisse. Il faut trouver le truc. Ouais, c'est vraiment... Si on est trop haut, on bascule. Si on est trop à plat, on n'avance plus. On peut serrer les cuisses comme on veut. Ça tourne quand même. Ça tourne. Ah ouais ! Ça m'énerve d'avoir loupé ce rouleau. Même si je savais que ça allait être compliqué. Mais voilà. Sur l'UPR, je sais que je vais m'en vouloir. Bien Mathieu, je voulais signaler tout à l'heure. Vous avez copé de 30 secondes de plus sur votre temps final. Bon, on verra plus tard si cette pénalité va vous handicaper pour la suite de l'épreuve, les gars. Ok, allez vous isoler les amis. Tous. Et nous allons appeler l'équipe de Candice Pascale. C'est très très bien. C'est maintenant l'équipe de Candice qui va s'élancer dans la course de relais. Première position, Brahim. Très bien. Deuxième position. Giovanni. Giovanni. Et c'est Candice qui partira. En dernier. En dernier à l'assaut du mur, donc. Oh la vache. Elle est là. Elle est devant nous. Allez, Candice. Allez, Nilouan. Allons, Brahim ! Attention, nous allons nous faire doubler par un semi-remorque. Allons, Brahim ! Oui ! C'est bien ! Comme ça. Respire, respire, respire. Voilà. Brahim est sur le tourniquet qui glisse. Tranquille, tranquille. Voilà. Te presse pas trop, te presse pas trop. Il doit se saisir du signe célébrité qui est en haut de ce tourniquet glissant. Mais ça glisse. Vas-y, Brahim ! Mais ça glisse. Si ça glissait pas, ce serait trop facile. Et ça tourne. Ça tourne, quai ? Allez, mon Brahim ! Oh putain ! Garde ton calme, garde ton calme, garde ton calme. Tu vas réussir, tu vas réussir. Bon sur les appuis. Putain, ça tourne de ouf. Ah putain. Allez, mon Brahim ! Allez, Brahim ! Allez, allez, allez ! J'espère pas, j'espère pas ! Alors, je vous rappelle les filles que je voudrais pas mettre de tension, mais c'est vrai que tout ça c'est pour 4 hamburgers de ouf. Oh là là, oui ! Avec du fromage fondu, du bacon et jusqu'à 10 étoiles pour aller acheter du matos à pupus. Ah ouais. Alors, où on est Brahim ? Il est encore sur la tournette. Il est encore sur la tournette ? Eh oui, Laurence ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, Brahim ! Allez, Brahim ! Saute dessus ! Bien joué ! Tu vas l'avoir ! Non mais il l'a pas, quoi. Non, il l'a pas. Pour le moment, il essaie de l'avoir. Allez, Brahim ! Jump ! Fort sur tes appuis ! Eh, pas loin, viens jouer ! Allez ! Merci. Ça y est ! Bravo Brahim ! Après, il doit monter sur la poutre qui tourne, à cause tout le monde tombe. Allez Brahim ! C'est la grosse poutre, Laurence, qui a coûté quand même 30 secondes à Gérard. Ok, il gère, il gère. Ah, il gère. Wow, il gère. Les deux pieds dessus, les deux pieds dessus, les deux pieds dessus ! Non ! Les deux pieds dessus, les deux pieds dessus ! Les deux pieds dessus ! Ça y est, il a passé le cylindre ! Il a passé le cylindre ! Fingers in the nose ! Il est trop facile ! Vas-y, Joe ! Giovanni s'y colle, moi. Allez, Joe ! Allez, Joe ! Allez, Giovanni ! Allez, Giovanni ! Ah, il gère. Oh là là, il va prendre des boules ! Oh là là ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Oh putain, s'il fait rouler dessus ! Vas-y ! Oh là là, c'est un Warrior ! Allez, monte, 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 monte ! Il est monté Spaghetti, il va finir léwiné ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est parti pour Candice ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Allez ! Allez, vas-y ! C'est parti pour Candice ! Allez, Candice ! Allez, ma Candice ! Votre leur ! Allez, Candice ! Je vous rappelle qu'il faut cliquer le sigle ! Oh là 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 ! Vas-y ! Viens à ton calme ! Voilà ! C'est bien, c'est bien ! À tout moment, il commence des choses, hein ! Ah, la vache ! Oh là, Candice ! Ça, ça pétait, hein ! Allez, Candice ! Allez ! Vas-y, ma Candice ! Bravo, Joe ! L'autre chambre ! Allez, allez ! L'autre pied, change d'appel de pied ! Non, voilà ! Appuie-toi ! Voilà, voilà, exactement, voilà ! Voilà, elle est forte ! Parfait ! Laisse sur ce gros caillou qui a l'air de tenir ! Vas-y, Candice ! Allez, championne ! Allez, tu gères ! T'y es presque ! T'y es presque ! Fais attention aux trucs qui vont péter ! Voilà ! Allez, va, Candice ! T'as fait pull du chemin, là ! T'es à la fin ! Vas-y ! Vas-y, Candice ! Elle gère pas mal, elle grimpe, là ! Eh bien, c'est des jambes de danseuses, ça ! Vas-y, tiens, tiens, tiens ! Tiens bien le relais ! Lâche pas le relais ! Tiens ! Allez ! Souffle bien ! Souffle ! Souffle ! Vas-y, Candice ! Oxygène-toi ! Souffle bien ! On est à la fin, là ! T'es presque trop ! Après, elle est vraiment dans l'eau ! Ouais, voilà, c'est mieux, c'est mieux ici ! Allez, Candice ! C'est la fin, vas-y, allez ! Allez ! Allez, Candice ! Allez ! Allez, Candice ! Allez ! Allez, c'est pas loin ! Ok ! Attention ! Attention ! Go ! Ouais ! Top chrono, c'est bien ! Et là, là, les gars ! Vous avez été... Vous avez été... Hyper bon ! Ouais ! Merci ! Est-ce que vous avez été meilleur que l'équipe précédente ? Je suis obligé de vous donner une indication ! Je ne sais pas ! Merci ! Super ! Je pense qu'on a bien mouillé le maillot, là ! D'accord ! Waouh ! On va se mettre maintenant en place pour la finale, parce qu'il y a une finale ! Allez, Nidu ! Les amis, Capucine a eu un petit coup de chaud ! Ça s'appelle médicalement un coup de chaleur d'exercice. Ça veut dire l'adrénaline, la tension, la vision éventuelle du hamburger, la pulsion sur les gambettes. Capitaine Capu a fait un malaise. De savoir que notre chef joue comme si sa vie en dépendait, on va faire la même chose. Il n'y a pas de problème, on le fera pour elle. Les scores, ça vous intéresse ? Oui, on donne les scores ! Les scores que vous allez avoir vont largement intervenir sur la fabrication du puzzle qui est derrière moi, puisqu'en fonction de votre score, le gap sera en moins pour celui qui est en dessous. chrono de l'équipe Capucine. 5 minutes 50, avec vos 30 secondes, Gérard, de pénalité. Oui. Bravo. Candice. Oui. Pensez-vous avoir fait plus ou moins en vrai ? On pense moins. On espère moins. Mais de combien, on ne sait pas. Déjà, vous n'avez pas eu de pénalité. Ah ! Est-ce que vous avez fait mieux ? Vous avez mis 40 secondes de moins. 5 minutes 10. Bien joué. C'est mérité. Bien joué, les gars. Bien joué, c'est mérité. Bien joué, c'est mérité. Non, non, non. C'est pas gagné. Donc, Niluzi va commencer son puzzle 40 secondes plus tôt. Mais un détail important, les amis. Si l'un d'entre vous termine le puzzle, celui que vous aurez sous les yeux, en moins de 5 minutes, l'équipe compte 10 étoiles. Entre 5 et 10 minutes, on descend à 7 étoiles. Et en plus de 10 minutes, c'est 5 étoiles. Mais, celle qui finira en premier, ma foi, ses petits camarades, et elles, vont se déchirer à hamburger, quoi. Ah oui, en vrai. Sloan et Niluzi, allez vous mettre en place. Allez. Allez. Allez, les gars. Attention Niluzi, je vais vous donner votre top. C'est vous qui commencez en premier. Sloan et Dodo. Elle commencera 40 secondes plus tard et elle ne voit rien. Laurence. Top. Allez, ma Nilu. Allez, c'est bien Nilu. C'est très bien, copine. Je vous rappelle que vous jouez pour des étoiles. Ah bah oui, ma boutique vous attend. Allez Nilu, hein. Niluzi est très concentré, attention. 3, 2, 1. Sloan, au taquet. Allez, Sloan. Allez, bien concentré. C'est bien, c'est bien. Elles sont très concentrées et je dois avouer que Niluzi a un poil d'avance. C'est droit, c'est droit, c'est droit, c'est droit, c'est droit, c'est droit. Allez, allez, allez. Niluzi a une avance considérable. C'est parce qu'elle est très concentrée, c'est très bien. Vous êtes à deux doigts de hamburger, les gars. C'est bien, Nilu. Allez, Sloan. Reconcentre-toi, tranquille. Allez. Allez. On passe à cette étoile dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on est sur 7 étoiles. Vous jouez désormais pour 5 étoiles. Allez, les filles, c'est super. J'avais fait 7 étoiles. C'est bien, c'est bien, les filles. Je vous rappelle qu'on joue toujours les hamburgers, les filles. Je n'ai pas le droit de... Je n'ai pas... Je sais, j'ai... Allez, Sloan, reste sur ton truc. Reste sur ton truc. Reste sur ton truc, Sloan. Elle est à 3 pièces, elle est à 3 pièces du hamburger à 2 étoiles. C'est pas fini. Allez, les filles. Dans un instant, vous découvrirez groupiers d'étoiles nos célébrités vont récolter pour améliorer leur vie sur le camp. Mais surtout, qui de l'équipe de Candice ou de Capucine remportera cette épreuve et pourra profiter d'un délicieux burger ? Puis nos équipes s'affronteront une nouvelle fois sur l'épreuve du coffre qui leur permettra non seulement de gagner de l'argent pour les associations, mais en plus pour l'équipe gagnante d'avoir un énorme avantage pour la suite de l'aventure. Et malheureusement, elles devront faire face à un nouveau départ car une célébrité quittera l'aventure lors de l'épreuve éliminatoire. De retour dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Juste avant la pause, les équipes de Capucine et de Candice se sont affrontées sur un parcours du combattant non seulement pour récolter des étoiles qui leur permettront d'améliorer leur quotidien, mais aussi de remporter un avantage considérable pour l'équipe gagnante. Malheureusement, Capucine a fait un malaise et a dû abandonner avant la deuxième partie de l'épreuve où deux des célébrités doivent réaliser un puzzle en forme d'étoiles en un temps record. D'un côté, Sloane pour l'équipe de Capucine qui a commencé son puzzle avec 40 secondes de retard. Et de l'autre, Delusi pour l'équipe de Candice se livre à un véritable duel pour avoir la chance de déguster un délicieux burger. Les fiancées que vous êtes à fond toutes les deux, je n'aimerais pas être à votre place personnellement. On va passer à 5 étoiles, Laurence. Il me manque une pièce, mais... 5, 4, 3, 2, 1, 0, on passe à 5 étoiles. C'est pas grave, restez concentré. Allez, 5 étoiles, on prend. Sloane, tu vois, c'est bien. Delusi, il lui manque une pièce, elle n'arrive pas à la poser. Donc tu vois, finalement, l'avance, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Il y a toujours 4 hamburgers. Respire. Mais uniquement pour l'équipe gagnante. Allez. Crac, Gérard. Ah non, mais ça m'énerve de ne pas voir. Oui, je sais. Et puis les étoiles qui s'écoulent, qui... Et les étoiles qui partent en fumée, là. Et là, il faut que j'aie un truc. Il se met là. Il se met là. Il se met là. Il y a forcément quelque chose, Niluch. Forcément une possibilité. Ça trouve que c'est le même truc, mais change l'emplacement. C'est bon. Tourne-le. Ah. J'ai fini, c'est bon. Bravo, les gars. C'est l'équipe de Candice qui remporte l'épreuve. 5 étoiles, 4 hamburgers. Je pense que vous allez kiffer ce moment. Qu'est-ce que je peux dire, à part deux choses. Ma désolation. Ma désolation pour vous, Sloan et les amis. C'est pas grave. Parce que Capucine n'étant pas là, son équipe, c'est-à-dire vous, vous n'aurez pas gagné cette épreuve. Et cette épreuve, en revanche, gagnée par Candice, Giovanni, Brahim et Niluzi, vous avez 5 étoiles. Vous avez 4 hamburgers de malade. Wouhou ! On se retrouve à la place des étoiles ? Absolument. Dans ma boutique. La boutique à Pupus. Ah, Pupus. J'ai du stock. Ah, super. On fait chauffer les hamburgers, s'il vous plaît. Allons-y. Bravo. Super, les gars. Bravo. Bien, bien, bien joué. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à me faire battre. Et j'aurais bien évidemment aimé remporter cette épreuve face au bleu. Maintenant, le plus important aujourd'hui, c'était de récupérer un maximum d'étoiles. On arrive à revenir avec 5 étoiles sur le camp. Ça va donner du baume au cœur à tout le monde. Mais avant toute chose, c'est surtout à Capucine que je pense. Elle qui est vraiment allée au bout d'elle-même sur cette course. Je m'inquiète un peu pour elle. de retour à la maison. Nous sommes des retours. Les gars, les étoiles. On les met là. On est revenus avec 5 étoiles. Mais Capucine a fait un malaise. Et là, ouais, je m'inquiète qu'elle puisse pas revenir sur le camp. Qu'elle soit trop faible et qu'elle doit abandonner. Et là, je me dis, ah non, c'est pas possible. Coucou. Coucou. Ça va ? Ça va ? Ouais. Ça va mieux ? Ouais, 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 ouais. Ça nous a inquiétés ? Non, mais t'inquiète. Tout va mieux ? Ouais, ça va. Regardez qui est de retour. Coucou. Oh, Capucine. J'ai assez honte en tant que chef d'équipe de ce qui m'est arrivé. Donc on n'en va pas. Y'a pas lieu, y'a pas lieu. Ça veut dire que tu t'es donné honte de quoi ? Comment vas-tu ? Ça va, ça va, ça va. C'est quoi, c'est parti ? Capucine, c'est ce que ça veut dire ? C'est que t'allais au bout. Bah ouais. Sinon, tu aurais pas pu être dans cet état. Donc, personne peut te faire le reproche de ça. Ça fait du bien de te revoir avec le sourire et tout. Je me doute qu'on a perdu, mais c'est... Regarde ce qu'on a tous gagné. Regarde tout ce qu'on a gagné derrière. Cinq étoiles. On va ramener de la bouffe. Capucine, la pauvre, là, elle arrive au bout, physiquement, avec la chaleur qu'il faisait, le fait qu'on mange pas, elle était complètement déshydratée. Enfin bon. Donc là, ça va vraiment nous faire du bien. Ça va, Capucine ? Ouais, ouais, ça va bien. Ouais, ouais. Je voulais te dire une chose. Je suis impressionné. Je m'attendais vraiment pas de ça de toi au début de l'aventure. Aujourd'hui, je suis le premier à reconnaître que, franchement, t'as tout mon respect. Même si tu penses que t'es forte, t'es encore plus forte que tu l'imagines. Franchement, tu mérites amplement ta place avec toute l'équipe. Et maintenant, aujourd'hui, je suis persuadé que tu peux aller où. Et je le pensais pas au début de l'aventure. Vraiment. Donc, je la connaissais pas. J'avais une idée plus ou moins de qui elle était en tant que chef de camp. J'étais pas rassuré. Mais elle démontre au fur et à mesure de l'aventure qu'elle est forte, qu'elle a un gros mental. Physiquement, elle est capable de rivaliser avec nous tous. Je peux crier bien fort Girl Power parce que c'est vrai. Ça me remonte. Merci. Récupère maintenant. Merci Brahim. Les choses changent par rapport à Brahim et moi. Ça m'a vachement touchée. J'ai vu un nouveau Brahim, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est cool. Et je trouve que, du coup, il y a une autre ambiance. Oh, la chance ! Oh, la chance, les gars ! Là, c'est plein de petits chis qui volent. Le petit burger. On va vous ramener plein de choses à manger. Bon, bah, les bleus, franchement... Bon appétit. Bon appétit. Profitez bien parce que vous allez vous régaler. Allez. Oh, la pauvre. C'est cool. Allez. Il s'est fait beau, lui. Il s'est fait beau, lui. Allez, régalez-vous bien. Salut. Merci. T'as raison. Quand tu vas au resto, il faut être beau. La nuit, je vois passer des pizzas, un petit peu tout. Et quand on a vraiment la faim au ventre, très, très, très égoïstement. J'assume, mais j'ai hâte d'aller manger mon cheeseburger. Je crois que je ne vais jamais être autant émue devant un sandwich de toute ma vie. Oh, il y a déjà une petite table. Il y a une petite table. Je n'ai pas eu le temps de vous dire, ça bruissonne, que paf, la grenade nous a explosé à la figure. Comme ils sont mignons. Et ils sont souriants. Et il y a de quoi ? Bienvenue à la place des étoiles. L'équipe de Candice Pascal. Et bienvenue chez Pupus. Je vends vous un large choix de filets garnis qui vont vous être présentés par notre hôtesse. Dites-moi les amis, où sont les étoiles ? Elles sont là. Combien ? 5. Bien. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que vous pouvez obtenir ? J'ai fait du stock. Mais pas beaucoup, parce qu'une étoile, je ne pouvais pas non plus... Voilà. Tout a une étoile ici. Tout a une étoile. Ok. On commence par ici. Allez. Ici. Food. Et hop ! Un sac de riz. C'est bon, ça cale. Regardez, ils brillent. Ils sont beaux. Non, mais non. Ça va vous changer. Oui, oui. Vous mangez quoi en ce moment ? Du riz et des haricots. C'est ce que je disais. C'est bien, ça. Faut continuer. Et maintenant, regardez, des linguines. Ah non, pas du tout. Ce sont des spaghettis. Ah, ça c'est très bien. Spaghettis. Ficelés. La pasta. Pasta perrotto. Si. Oh. 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 Des oeufs, les amis. Alors là, il y en a un paquet. Tout propre. Nettoyés. Propes dedans. Propes dehors. Des vips. Very important poulettes. Deux oeufs par personne. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Attention. Ah, c'est quoi ? Si, tu peux, tu peux, tu peux. Vous êtes sûr ? Oui. Mais vous avez déjà mangé la moitié. C'est vrai, c'est mon préféré. De la grenouille en gelée. Non, des fruits secs, les gars. Très bon pour la santé. Pas trop de calories. C'est bien. Mais très bon. Ok, ça nous va. Parfait. Attention, les objets. Nous sommes à combien d'étoiles ? Deux. Un nécessaire manucure pour les filles, au cas où vous avez un petit peu de cracra sous les ongles. L'aliment à ongles, le coupe-ongles, le ciseaux. Ok. Attention. Attention. Allez, les gars, les filles, on a souvent eu un ex, parfois envahissant, parfois un petit peu relou. Bon, ça dépend. On est dans l'ex-foliant. Voyez-vous ? C'est amusant. Rien de moins, ça. Bien vert, bien marron, avec le couvercle noir. Ça peut servir. Ça, je vous l'assure. Et ce qui fait que tous vos petits soucis dermatologiques terminent à dos. Et là, je vous demande de l'attention. Oui. Ok. Attention. Possibilité de partir en safari. Ok ? Deux étoiles. Un safari seulement pour vous quatre, afin de découvrir les plus beaux animaux. Regardez-moi ça. Une hyène, une girafe. Et là, qu'est-ce que j'ai là ? Un n'est pas là. Bon, par rapport à ça. Là, on part en safari ? C'est pour les quatre et c'est demain. Allons, je fais. C'est génial. C'est génial. C'est ça, les trois cinq, on a cinq étoiles, ça tombe. C'est ça. Donc, les trois extérieurs et le safari. Ah, c'est ça. Donc, les amis, vous prenez le safari, les pâtes, les œufs et le fruit sec. Total, cinq étoiles. Bring the money, my lovely. Ils vont être sur le cul. C'était l'épreuve qu'il fallait gagner. Venez ici. Suivez. Ah, je pourrais être chef de camp. C'est vrai. Allez vous asseoir. Ouais. Une fille ici, une fille là. Ah bon, carrément. Alors, vous mettez le fait. Un garçon là. Et plantable. Oui, je fais le plantable parce que je sais vivre. Rangers, could you come please now ? Oh ! C'est des frites ? Ils sont énormes. C'est génial. Oh mon dieu. Et hop. On vous souhaite un très, très bon repas. Bon appétit. Vous l'avez mérité. Merci vous. Gala ! Salut. Ciao. A bientôt. Je n'ose pas commencer ? On la mange en même temps. On la mange en même temps là. Bravo à tous. A nous. A nous. Oh ! Quel kiff. Quel kiff. C'est quand vous manquez de nourriture depuis plusieurs semaines. C'est magique de manger un cheeseburger. Écoute, je te jure qu'il est exceptionnel. J'ai envie de pleurer. Non, non. On va peut-être minimiser quand on va rentrer au camp. Ouais, on leur dit qu'il y a eu que l'hamburger, il n'est pas né. Ouais, exactement. En plus, on va leur dire que demain, on part en safari. Non, mais là, ils vont me détester. Ça, c'est... Ouais. Manger un burger, et en plus de partir en safari, c'est comme si on mangeait tout ça du gâteau sans leur donner même une petite part. Ça me frustre moi, personnellement, parce que j'aimerais leur partager ce bonheur. Très hâte de rentrer au camp, de leur montrer notre panier. Ils n'auront pas la chance de faire ce safari. Mais bon, c'est que le meilleur gagne, et tant mieux pour nous, et désolé pour eux. Eh ben, c'est la première fois que je me sens calé. Ah là là. Ah, mais voilà ! Ah, ils ont un gros ventre ! Tu le vois d'ici ? Ils ont du mal à marcher, même. Ah non ! Qu'est-ce que vous a ramené ? Ah non ! Ben, c'était très bon. Ouais. C'est vrai. Oh, une gérable ! Des peluches ! Génial ! Voici, voici, voici. Oh punaise, y'a pas à bouffer ? C'est quoi, des peluches à la place de manger ? De prendre vraiment des aliments ? Qu'est-ce qu'ils ont été faire à prendre des peluches ? Enfin quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Y'a à manger, rassurez-vous. On va vous expliquer. Commence d'abord, commence d'abord. Ce qu'on a mangé, c'était un hamburger. Un cheeseburger. Un cheeseburger. Bon, pas très gros non plus. Oh les gars, faites pas la gueule. Non, c'était bon. Bien sûr qu'il était bon. C'est régalé. Le ketchup. C'est secret. Voilà ce que je peux faire entendre. Fais-nous rêver ! Forcément, on était au bonheur. Parce qu'à la prochaine fois, on ne laissera pas gagner du coup. Alors, rassurez-vous, y'a de la nourriture. Des pâtes ! Y'a deux œufs par personne. Ensuite, y'avait également des fruits secs. Le panier est rempli d'œufs. Des fruits secs et c'est bien rempli. Ça, c'était pour la partie de nourriture. Et y'avait, pour deux étoiles, les peluches. Les quatre peluches. C'est pour nous. Voilà. Mais en fait, les quatre peluches. Les quatre peluches. Je suis désolé, mais franchement, c'était génial pour nous. C'est horrible. On a droit à un safari demain. Oh ! Mais... Mais... Ton enfer ! C'est pas vrai ! Il est content pour nous, lui. Tous les quatre. Mais tous les quatre. C'est génial ! Donc, on est désolés. Voilà. On est désolés. Voilà. C'est formidable pour eux. C'est super. Mais alors, pour nous, c'est dur. Tant pis pour nous. On n'avait qu'à gagner. Voilà. On n'avait qu'à gagner. Mais on sentait tellement mal. Le safari. Mais vous l'avez mérité. On sentait mal pour... Je suis dégoûtée. Y'a déjà le cheeseburger qui me passe sous le nez. Mais là, maintenant, y'a le safari. Non mais sérieux, quoi. Mais ils ont vraiment beaucoup de chance. Je crois que je vais me mettre dans la valise de Candice. Les amis, ça vous dit de faire un petit jeu, ce soir ? Ouais. Attends, Candice et... Ce serait un petit jeu aussi, d'imitation ? Entre nous, genre, on se met équipe avec l'équipe et on mime des personnes entre nous, etc. Il faut deviner. Un mime, hein ? Mime. Attends, faut que je me souvienne. Bah, tu fais ce que tu veux. Je sais pas si je vais réussir. C'est pas facile. Bah, moi, j'y vais, moi. Moi, j'y vais. J'ai un truc en tête. Bon, Gérard est capable de tout faire. Donc, euh... C'est vrai, quand il se met en position, on sait qu'on est partis pour rigoler. Prés de l'eau ? Non. Euh, Flon ! Flon ! Flon ! Flon ! Matard ! C'est vrai qu'elle dort comme ça. C'est vrai qu'elle dort comme ça. Oui, oui. C'est vrai que je ronfle un peu. Bon. Je ronfle pas tout le temps non plus. Mais euh... Mais euh... Il lui aussi, il ronfle. Il lui aussi, il ronfle. Il le sait pas, mais je l'entends. Allez, Ebrahim ! Giovanni ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non, lui ! Attends, mais j'avais pas fini. J'avais pas fini, c'était... Ah, y a du soleil. Y a du soleil. Y a du soleil. C'est Jolani. Mais moi, j'adore. Y a tellement une bonne entente ce soir. C'est tellement génial. On s'amuse bien, donc c'est cool. Ça me remonte un peu le moral. C'est joli, hein ? Capucine ! Capucine ! C'est plastique, non ? C'est ça ? Ben, j'ai pas fini, mais c'était ça. Ah ! Va au cours, va au cours, va au cours ! C'est pas beau ! C'est pas beau ! Non, s'inquiète plus, ça ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! Et après, il est pas beau, vous pourriez imiter. J'ai pas trop peur ! Et en fait, tout le monde rigole et tout le monde me reconnaît. Donc, je regarde... Mais vous êtes sérieux ? J'étais vraiment comme ça ? Ok, let's go ! Ok, s'il te plaît, s'il te plaît ! Non, non ! S'il te plaît, s'il te plaît ! Ben, apparemment, il m'a très bien imitée, donc c'est un peu la honte. Mais quand tu sais que c'était moi ? C'était ton match j'étais à côté de toi ! On a sauté ensemble ! C'était drôle ! Là, elle s'est mis à engueuler le rangers ! Christophe, vous connaissiez le mime Gérard ? Non, mais... Soit l'élastique de capucine imité par Gérard, c'est déjà culte ! J'imagine ! Par exemple, si vous deviez m'imiter, vous feriez comment ? Non, non ! Allez-y, allez-y ! Allez-y, je suis blindé ! Allez-y, vous pouvez y aller ! N'importe quoi ! Allez-y ! N'importe quoi ! Oh, la chini-pé-père ! Où est le cochon ? Non, je remercie les yeux ! Ah, mais c'est que... C'est moi ! Ah, c'est tout moi, là ! Vous le faites super bien ! Est-ce que moi, là, je peux vous imiter ? Non ! Ah bon, moi, que... Je ne meurs pas ! Oh, happy day, when Jesus was... When Jesus was... Oh, there you are ! Puisque vous chantez tous ensemble, est-ce que je peux vous proposer quelque chose ? Oui, dis-nous ! Alors, vous allez venir ici, on va faire une discothèque ! Hein ? Oui, oui, non ! Une discothèque ! Elle veut nous faire une discothèque, sauf qu'en fait, une discothèque, il faut qu'il y ait de la musique ! Sauf qu'en fait, Sloane décide de faire de la musique ! Et là, c'est le carnage ! Où sont les femmes ? Avec la chasse de plein de chars ! Dis-toi quoi ! Où sont les femmes ? Femmes, les femmes ! Brahim ! Brahim ! Ici ! Ici ! Pour la discothèque de Sloane, malheureusement, j'avais des baskets, donc je ne pouvais pas rentrer. Mais en même temps, je crois que ça m'arrangeait. Il faut un peu d'être pour mettre la buque ! T'auras été vers la porte de la buque ! C'est bon, on n'a pas besoin de toi, c'est bon ! Chante, chante ! Ce refrain qui te plaît ! Parce que j'aime beaucoup Sloane, je l'ai accompagné au début, mais au bout d'un moment, le ridicule m'a noyé. Tout le monde abandonne ! Tout le monde abandonne ! Mais j'arrivais ! Mais j'arrivais à voyage-voyage, les démons de minuit et tout ! Qui m'entraînent au bout de la nuit ! Qui ça ! Qui ça ! C'est parce que j'ai ma musique dans la tête ! Allez, il y en a deux qui survivent encore ! Et pour Sloan, beaucoup d'applaudissements ! Bravo Sloan ! C'est difficile ! Ce qui n'a pas marché, c'est qu'il n'y avait pas l'ambiance discothèque, il n'y avait pas les lumières, il n'y avait pas la boule à facettes. Mais c'est vrai, pourquoi on n'avait pas de boule à facettes et de spots qui clignotent, voilà ? Dommage ! Oh non ! Franchement, j'allais me coucher, moi. Pour moi, on vient de passer les deux derniers jours les plus difficiles depuis le début de cette aventure. Et d'un coup, même si on s'est battus les uns contre les autres, on vient de passer une excellente soirée, tous ensemble, comme quoi le bonheur tient à peu de choses. Vraiment, cette soirée, ça me fait du bien, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas trop été ma journée, entre la défaite de l'épreuve, un petit malaise, le cheeseburger qui me passe sous le nez et le safari. Je vais me coucher. Bonne nuit. Avec la fête qu'ont fait les célébrités ce soir, espérons qu'elles seront en forme pour l'épreuve du coffre. Demain matin, l'équipe de Candice va partir en safari. Ça devrait leur mettre du baume au cœur. Quant aux autres, elles vont être plus motivées que jamais pour prendre leur revanche, car de nouvelles surprises les attendent. Les enfants, préparez bien vos sacs. Cet après-midi, vous avez ou ce matin un petit voyage. Donc, Rahim, t'es l'aîné. Tu fais attention quand ils traversent, qu'ils fassent pas les fous. Je lui ai dit que tu as écouté trois en frères. Sinon, ça va mal se passer. On est équipe l'une contre l'autre sur le terrain au moment de l'épreuve, quand on est là dans le campement. C'est ambiance famille. Gérard et le papa, moi je suis la maman. Mais quand on va être sur le terrain, c'est pas qu'on va plus s'aimer, c'est qu'on va vouloir gagner. Bon allez, cassez-vous. Allez. Assez-vous vos gueules. Ciao les amis, à tout à l'heure. Bonne journée. Amusez-vous bien. Ça me fait super plaisir de partir avec mon équipe. Ils sont comme des petits-enfants surexcités. Et voilà, tout va bien dans le meilleur du monde là. Il est parti. Yeah. Oh, ils sont trop beaux. Oh, il y a les giraffes. C'est beau. Voilà. Wow. Pendant que Candice, Giovanni, Illusi et Brahim profitent de ce moment de détente, Capucine décide de faire le point avec son équipe avant l'épreuve du coffre. C'est la team de Capucine. C'est la team de Capucine. Capucine, c'est notre Didier Deschamps et au féminin. Elle aimerait bien terminer en tant que capitaine en étant à 1-1. Donc, on va tout faire. Bon, hier, on a perdu. Je vous avoue que ça a quand même bien... J'étais assez émue parce que j'avais envie de vous... Bah qu'on gagne. Bien sûr. Mais non, attends. Je sais pas, c'était très bien. Oui, je fais très bien, mais j'étais hyper désupide de moi pour être honnête. Tu vois quoi ? Ben non, c'est moi qui ai raté. Non, non, non. On a raté ensemble. On a été battus ensemble. Je prends la parole parce qu'en tant que chef de camp, j'ai envie d'être un exemple. Je ne l'ai pas forcément été lors de la dernière épreuve parce qu'on a échoué. Donc, voilà, j'ai envie de finir cette semaine en tant que chef de camp en beauté. J'ai surtout envie d'être fière de moi et que mon équipe soit aussi fière de moi. Je veux qu'on se donne à fond la caisse parce qu'on se prenne 2-0. Ça va être dur à vivre. Ça va être très dur à vivre. On va mettre les bouchées du croix-moi puis je suis en méthode grande guerrière. Allez, on va gagner ! On est des guerriers, des guerrières. On va y aller. On va faire le maximum dans la prochaine épreuve. On va y aller, mais très fort. C'est pas fort, c'est très fort. Capucine a su remotiver sa troupe. Les célébrités devraient tout donner sur l'épreuve du coffre. D'autant qu'en plus de l'argent à récolter pour les associations, une énorme surprise attend l'équipe gagnante de l'épreuve. Donc, mieux vaut ne pas perdre. Pour le moment, laissons Candice et son équipe raconter leurs safaris à leurs petits camarades. Ils sont là ! Coucou ! On avait des hippopotames, des crocodiles, des zèbres, des girafes. Et un coup, tu vois un troupeau de zèbres, tu vois... Des gnomes. Des gnomes. Il y en avait pas mal. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Ils ont vu des gnomes. Des gnoumes. Des gnoumes. Des gnoumes. N'importe quoi. Des gnoumes. En Afrique, il y a des troupeaux. C'est des milliers et milliers de gnomes. Et là, c'est des bêtes puissantes. C'est extrêmement musclé. Et faut pas se trouver en face quand même. À pied. Maintenant, c'est dur de se remettre. Nous, on est vraiment sortis du tout. Là, il faut revenir. Ah ouais. T'inquiète. On a du riz et des haricots pour te remettre. Ah non. C'était une parenthèse. C'était un peu les vacances pour nous. Il va falloir se recentrer. Ne pas se prendre la confiance. Je pense qu'on va avoir une équipe en face surmotivée. Ils ont un peu la rage. Allez les rouges ! On est tous très motivés. Il ne faut pas oublier que c'est une épreuve de coffre aujourd'hui, que c'est pour l'association. Donc quoi qu'il arrive, même si on est l'un contre l'autre, on a tous le même objectif. C'est l'association. Les bleus, j'espère que vous n'allez pas être trop tristes de finir sur un échec quand même. Ouais, non. On se dit qu'il faut que vous soyez en forme. Parce que j'avoue que si on perd pour le moral, ça va être très dur. Ils vont se battre. Ils vont se battre comme des morts à la fin et comme nous tous. Je pense que là, c'est l'instant de vérité. Il va falloir nager. Oh, wow. Ok, ok, ok. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette épreuve du coffre, qui sera une nouvelle occasion d'affronter les deux équipes, l'équipe de Candice et l'équipe de Capu. S'il laisse ! Sachez que l'enjeu de cette épreuve est exceptionnel. En effet, les quatre membres de l'équipe gagnante auront la chance de ne pas être en danger lors de la prochaine épreuve éliminatoire. Les quatre. Wow. Protection absolue. Dans un instant, nos deux équipes s'affronteront une nouvelle fois sur l'épreuve du coffre. Mais en plus de gagner de l'argent pour les associations, un avantage primordial pour la suite de l'aventure attend l'équipe gagnante puisqu'elle sera immunisée pour l'épreuve éliminatoire. Des choix cruciaux devront être faits. Et malheureusement, une nouvelle célébrité quittera l'aventure. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Le la feu ! Réfléchis... Réfléchis... Bain. Nots. Il s'est pas déçu. Le la feu. 14 times qui l'a dit le sentit d'un autre. Bain. Il s'est pas déçu qu'en ettreup. Un roulay. durant cette épreuve donc il va falloir vous battre pour les 20 000 euros qui ont à l'association défendu par celle ou celui qui arrivera au bout du bout tout seul de cette aventure mais là c'est une course de drapeau attention voici les rêves et pour cette épreuve du coffre trois célébrités de chaque équipe vont s'affronter en relais de part et d'autre d'un pont suspendu au dessus de l'eau sur lequel seront disposés huit drapeaux par équipe l'objectif de chaque équipe est simple récolter le plus vite possible les drapeaux et les accrocher au pont afin d'être la première équipe à s'emparer d'une bourse de 20 000 euros situé en plein milieu du parcours qui reviendra aux associations à chaque fois qu'une célébrité accroche un drapeau au pont elle doit plonger et retourner vers la bouée située dans l'eau pour passer le relais à un autre membre de son équipe complément de règles attention juste pour vous dire que les deux autres célébrités parce qu'il y en a trois mais vous êtes quatre que fait l'autre une chaque équipe aura l'opportunité de faire tomber leurs adversaires grâce à une petite catapulte et des ballons alors vous avez à peu près tous les éléments pour réfléchir à savoir qui va faire quoi et on est bien d'accord qu'à chaque fois qu'on tombe dans l'eau on doit aller toucher la bouée nilu tu te sens et sauter dans l'eau ok ladies and gentlemen quand 10 voulez vous me dire s'il vous plaît qui va catapulté témoin ok capucine ce sera selon la catapulte selon la catapulte parfait que le meilleur gagne allez pensez qu'on va en perdre combien aujourd'hui le minimum le minimum j'ai vu beaucoup de croco oui parce que j'ai vu des petites oreilles passées alors ça c'est les hippos eh ben j'en ai vu mais vous inquiétez pas on les protège les célébrités célébrités ouais c'est le moment de vérité et rouge avec ya plus il a été facile et brahime est lancé vite 1 et qu'a pu aller bravo brahim un drapeau à capucine faut aller à l'eau allez nilu c'est bien ouais allez tranquille tranquille on a de l'avance merde c'est trop côté catapulte c'est pas ça manque de catapultage chez sloan oui mais ils sont pas bons catapulte là sur le coup putain c'est pas possible voilà parfait nilu tu le sens nilu vas-y vas-y allez gérard proche toi un peu en avant allez tu l'as là putain mais il est loin là approche toi approche toi allez deux drapeaux chez candice fait demi-tour fait demi-tour gérard si je fais demi-tour je me casse la gueule il est où encore loin non non encore trois pas c'est bon tu peux t'asseoir assieds toi et voilà vers en arrière de partout de partout attention à balancer une boule ah c'est pas passé loin dessus de la tête là prends ton temps prends ton temps giovanni c'est bon trois drapeaux allez frère trois partout pour le moment on sent toi doucement 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 voilà voilà doucement c'est super il est facile brahim on est bien on est bien 4 pour la team candice allez caput approche toi approche toi allez allez tu l'as là 4 partout les gars c'est bien manilu oh putain je fais trop fort peut-être essaie d'avancer encore un petit peu nilu avance encore un petit peu nilu c'est trop long allez gérard pour l'instant c'est serré du boudin les gars il y a gérard qui est au taquet super oh ils se penchent du même côté ils vont partir tous les deux allez manilu reste concentré nilu reste concentré tu vas le choper t'inquiète il arrive il arrive il arrive c'est bon t'inquiète bien fais toi confiance trop vite en trop vite en oui allez fais demi tour là allez 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 doucement allez c'est bien nilu c'est bien reste concentré allez reste concentré on est bien nilu je te jure qu'on est bien ouais allez c'est bien c'est bien prends ton temps alors les rouges sont en avance de un drapeau oh la 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 vas-y fonce fonce allez allez attends attends un petit peu si ça bouge trop attend dans deux secondes tu vas te lever quand je te donne le top ok là maintenant 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 nilu allez 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 tu peux ma copine allez allez vas-y continue comme ça super allez c'est bien c'est bien 5 drapeaux pour les gris avance 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 joe avance allez les gars que tu viens allez arrache toi arrache toi copine allez ils ont un drapeau d'avance les gars un drapeau d'avance pour la team cap rouge les rouges capucine un drapeau d'avance c'est bien nilu allez allez je vais le rattraper le retard allez vas-y vas-y joue vas-y allez tu vois accélère accélère tente le tout là accélère accélère un peu tombé accélère jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout mon pote allez t'es super allez tu le chopes d'un coup tu le chopes maintenant allez allez t'es bien 7 drapeaux chez les rouges aïe 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 allez allez joe allez reviens vite reviens vite je te jure que c'est pas fini il reste des trucs ils peuvent se louper encore jusqu'à la fin mon pote allez 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 tu peux 3 pas 1 2 3 1 2 3 et tu vas aller toute fausse allez c'était bien c'était bien c'était bien vas-y vas-y Gérard il y a 6 gris 7 rouges il se fout ou pas ? Gérard allez Rahim comment il fait ? il a raison il a raison on peut pas faire autrement allez lève toi je peux pas je me casse la gueule ah bah elle arrête c'est le roi allez sur toi faut y aller faut y aller là allez Gérard allez lève toi allez mon Gégé allez Gérard doucement 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 yes un partout il reste un partout à prendre allez mon Gégé allez Gérard allez prends ton temps viens non pourquoi il a sauté Gérard ? mon dieu Gérard sauté avec les fanes donc ça redécale tout Gérard reviens 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 allez allez Nilu ils peuvent tomber encore ils peuvent tomber ils peuvent tomber dépêche toi putain allez Gérard allez t'es la plus forte Nilu concentre toi prends ton temps t'es toute seule allez Nilu prends ton temps prends ton temps t'es toute seule Nilu t'es toute seule voilà super doucement yes allez 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 Gérard allez allez vas-y vas-y faut accrocher le drapeau accroche le drapeau Gérard allez c'est bon on est bien on est bien allez go maintenant il faut aller chercher la bourse mon grand allez c'est bien c'est bien c'est bien faut y aller pour les 20 000 super Joe panique pas Joe Yahoo c'est gagné pour l'équipe Candice ils sont où les rouges là ? bravo les bleus on vous attend encore merci merci bravo merci les gars Pourquoi je saute, putain ? Faut les boules, ça, bordel de merde. Bravo. Bien joué. Pas trop déçu ? Bravo, mon Gérard. Putain, je fais une connerie terrible. Ils nous disent, ils nous disent. Oh putain, mais c'est terrible. C'est parti du jeu, c'est... Je vois qu'on est en tête, je pense qu'un truc buzzé, j'ai dit, on va être immunisés. Et je pars avec le drapeau, putain. Je sais, putain de merde. Ça arrive. T'es vraiment dans le feu de l'action. Tu perds tes repères. Putain, mais c'est du délire. Personne t'en veut. C'est l'incompréhension totale. Comment j'ai pu passer à côté de ça alors que tout allait bien ? Je vais m'en vouloir pendant très longtemps, je pense. Ça, c'est sûr. Alors d'abord, un bravo comme ça à l'équipe de Candice qui remporte ses 20 000 euros. C'était une épreuve à 20 000 euros. Et la chance d'être protégé pour la prochaine épreuve éliminatoire. Moi, je voudrais un petit peu regarder l'équipe de Capucine parce que... Comment dirais-je ? C'est normal, c'est compliqué. Gérard ? J'oublie d'aller accrocher le drapeau. La concentration, c'est souvent dû à la fatigue. Souvent dû à la fatigue. Non, non, là, c'est parce que je suis un abruti. Et puis c'est tout, ça s'arrête là, il n'y a pas de fatigue. Alors, je n'irai pas jusque là. C'est bon, je sais ce que je fais. Je fais une connerie. Sauf que là, j'ai la responsabilité de trois personnes. Enfin, on est trois à partir à l'immunité alors qu'on est tranquille. Et donc, que j'y aille, moi, à l'épreuve éliminatoire, c'est un fait, c'est ma responsabilité. Mais que les autres suivent, il y a forcément une responsabilité de ma part. Donc, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est pas grave, c'est ma faute. OK, vous êtes fâchés avec vous-même pour le moment. Vous êtes déçus, mais voilà. Un petit mot de la chef ? Moi, j'étais très contente de mon équipe. Un peu déçus de pas les amener à l'immunité, forcément, et de pas égaler avec nos camarades. On aurait pu au moins faire 1-1, c'est pas grave. De zéro, ils ont gagné, c'est le jeu. Candice, vainqueur, donc, deux fois de suite avec votre équipe, c'est beaucoup. Très, très fière d'eux. Encore une fois, vraiment, voilà. Je suis ravie d'avoir cette équipe avec moi. Alors, j'ai une annonce à vous faire assez importante, en fait, mine de rien. Capucine, votre équipe, elle est à l'épreuve éliminatoire. Et vous allez devoir protéger vous-même une des 3 personnes de votre équipe. Oh, non. De toute façon, on ne me protège pas. Voilà, ça, c'est certain. Et les 2 autres iront à l'épreuve éliminatoire. Donc, vous avez un choix à faire entre Gérard, le grand Fred et Slo. Non seulement, je suis hyper déçue qu'on perde, mais en plus de ça, eh bien, j'ai un choix à faire. Non, mais... Franchement, le choix est horrible, quoi. Allez, à très vite. Et encore bravo. Merci. Allez, 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 à droite. Bon, on a 20 000 euros. On va le faire, le riz. On va les mettre dans le coffre. Ouais. Non, mon frère, tu les mets dans le coffre. Non, non, non. Honneur au gagnant. Surtout pas. Va les mettre, c'est toi qui les a décrochés. Ah, non, mais c'est toi le chef de corps. OK, OK. Wow ! Ça se remplit de plus en plus. C'est magnifique, mine de rien. Bravo, les gars. Bravo à tous. Et bravo aux bleus encore. Ça va ? T'es énervé, hein ? C'est terrible. J'avais vraiment la sensation que je pouvais sauver tout le monde, là. J'étais... Et puis toi, quand tu me disais 1-0, là, quand tu nous as parlé sur le rocher et que... Putain, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais le truc. Ça arrive, hein. Après, on dit non, buzz, buzz, toi, vas-y. Et donc, je pars, alors qu'on est super bien. Et puis, tu vois, vous avez... Enfin, personne ne s'est rendu compte que je partais et il n'y a rien qui m'a... Je me... Je sais pas pourquoi, mais aucune idée. J'ai dit, on est bien. J'ai dit, ben voilà, maintenant, t'as plus qu'à plonger et j'ai pas pensé. En fait, le plus frustrant, c'est pas d'avoir perdu, c'est d'avoir perdu comme ça parce que tu te dis... Tu prends une branlée. Tu prends une branlée. Ouais, ouais, on était devant. C'est-à-dire que, tu vois, au lait d'être dans une situation comme ça, ben... On était... C'était bien. C'était... On était devant, quoi. J'arrive même pas à éprouver... Je sais pas. C'est un mélange de... Comment on peut être aussi con, quoi. Ça aurait été vraiment bien. Cette protection des rouges, ça aurait été une belle chose pour nous tous et Capucine aurait été en plus contente. Donc, voilà, c'est une fête qui est gâchée. J'attendais qu'une chose, c'était de me coucher parce que... J'y croyais tellement, aujourd'hui. Si on est arrivé à cette défaite, c'est à cause du manque de concentration, peut-être, de Gérard. Donc, je pense que je le protégerais pas. Maintenant, entre Sloan et Fred, c'est... C'est hyper difficile. Donc, je suis vraiment tiraillée, là. C'est... C'est hyper compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai gambergé pratiquement toute la nuit. Je gambergais sur aujourd'hui. Il est bien évident que je vais aller à l'élimination. Je pense que Capucine va choisir de sauver Fred parce que Fred, c'est une valeur sûre. Et comme Gérard est plus fort que moi, ben, voilà. Donc, moi, je m'apprête à rentrer. Alors qu'on aurait dû être immunisés. Mais bon. Et, qu'est-ce que je veux dire, Candice ? Oui. Je vous ai laissé une petite fiole que je parte pour les cheveux. D'accord. J'en ferais rien. Et vous, ça vous aidera. Oui. Eh, tu vas sûrement revenir, Sloan. Mais oui, tu vas sûrement revenir. Dans la vie, on ne sait jamais. Je peux très bien réussir l'épreuve éliminatoire pour raison X. Peut-être une autre erreur de Gérard. Oh, non, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Pourquoi c'est pas possible ? Eh, avec tout ce que t'as fait, t'arrives encore à dire ça, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Mais non, mais là, c'est la logique, Joe. La logique, vous avez besoin d'un mec très fort pour les épreuves des étoiles et des coffres. Tu es pas ta batterie montre que tu vas te battre jusqu'au bout. Ah, mais de toute façon, aux épreuves, je vais me battre. T'inquiète, mais c'est une logique. Moi, je suis à la place de Capucine, je sauve Fred. Sloane, si elle devait partir, on va perdre une maman, une confidente. Ah, c'est tellement dur de faire des choix comme ça. Ouais, franchement, elle mérite tellement aussi d'aller très loin. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Là, vraiment, je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas qui protéger. De retour dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Juste avant la pause, les équipes de Capucine et de Candice se sont affrontées sur l'épreuve des étoiles. En plus d'avoir récolté 5 étoiles pour améliorer leur quotidien, la victoire de l'équipe de Candice leur a permis de remporter de gros avantages. Puis, sur l'épreuve du coffre, nos célébrités ont gagné 20 000 euros pour les associations. Mais malheureusement, une erreur de Gérard a fait perdre une nouvelle fois l'équipe de Capucine. Non ! Pourquoi il a sauté, Gérard ? Grâce à sa deuxième victoire, l'équipe de Candice est immunisée pour l'épreuve éliminatoire. Et Capucine doit faire un terrible choix. Qui de Gérard, Sloane ou Fred, décidera-t-elle de protéger ? Je sais pas qui. Ça, je veux pas m'en mêler. C'est à toi de faire la décision. T'as le pouvoir de prendre une décision et prendre un bien, quoi. Après, si tu mets Sloane, tu saches qu'elle part. Après, si tu mets Fred... Mais quoi qu'il arrive, tout le monde comprendra. Sloane, ça me ferait plaisir parce que c'est une fille que j'ai envie qui défie en finale. Et voilà. Mais Fred, il a tellement tout gagné aussi depuis le début. Bon, il y aura. Là, vraiment, je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas qui protéger. C'est tellement compliqué de faire un choix, de choisir des personnes qui donnent tout. C'est... Ah ouais, là, dans ma tête, c'est la guerre, quoi. J'arrive plus à suivre. Allez ! Huit petits soldats se dirigent vers la nouvelle épreuve éliminatoire. Le stress, la pression monte. L'angoisse de l'épreuve éliminatoire est à deux doigts. Je sais que Capucine a la lourde responsabilité de laisser partir deux de ses coéquipiers à l'élimination et j'accepterai quelle que soit sa décision. Je me suis toujours pas remis de cette erreur que j'ai commise sur l'épreuve du coffre. C'est l'association maintenant qui compte. Il faut que je me batte pour ça. Donc il faut que je me concentre. là-dessus et que j'y aille charger en pensée positive. Coucou ! Hello ! Comment ça va ? Ça va. Bienvenue à l'épreuve éliminatoire. L'équipe de Capucine, vous avez malencontreusement, je dirais. Perdu l'épreuve, des drapeaux. ce qui fait que on va jouer entre Fred, Sloan, Gérard, puisque Capucine, en tant que chef, est totalement immunisé, protégé, peinarde, si j'ose dire. si j'ose dire. Bon, Gérard, mon petit Gérard, est-ce que ça y est, la contrariété est un peu descendue ? Ça passera, je pense, jamais. J'aurai toujours ce regret-là, vraiment. Alors, Capucine, en tant que chef d'équipe, vous le savez, ma petite Capucine, vous allez avoir la possibilité, et ça, c'est pas rien, de sauver une seule célébrité. Qui avez-vous décidé de sauver dans votre vie ? Je vais protéger une personne qui n'a jamais échoué dans ses épreuves depuis le début. On en a besoin pour les associations, pour le coffre. Je vais protéger Fred. Et ? Je suis l'idée, les femmes brésent, d'accord ? Tu le ferais. T'es pas désolé, c'est normal, je dois y aller. C'est pas fini, parce qu'il y a une petite surprise dans le jeu, vous allez devoir, vous affronter en duel, ça vous le savez, pour sauver votre place dans l'aventure. Mais exceptionnellement, vous avez la possibilité de choisir un partenaire parmi toutes les célébrités restantes. A priori, ce partenaire, il faut qu'il soit rapide, costaud, vif, à l'écoute. Il faut que vous trouviez votre binôme, votre alter ego. C'est fait déjà, Sloan ? Oui. Jo, s'il te plaît. Giovanni sera le partenaire de Sloan. Gérard. Je vais prendre Fred. Fred. OK. Alors là, on a deux équipes, c'est du... C'est du costaud ? C'est différent. Alors, les quatre qui vont jouer, vous, vont devoir dire au revoir à ceux qui vont repartir sur le camp et c'est maintenant. C'est lui qui a plu. Salut. Bonjour. Oui. Nilu. Bonjour. Pardon, pardon. Je vais me battre, mais comme une lionne. Mais contre Gérard, ça va être difficile, quoi. Parce que, bon, c'est un costaud, mais tout dépend de l'épreuve. Bon. Là, on me dirait l'autre, on attaque un peu dans le dur. Vous êtes quatre. À l'arrivée, vous serez trois. Je préviens tout de suite, c'est pas de la gnognotte. Les deux partenaires, Stade, Giovanni et Fred, vous êtes les partenaires, ne pourront rien voir durant l'intégralité de l'épreuve et devront contrôler une grue au bout de laquelle sera attachée la célébrité en danger. L'objectif des célébrités, attachée, est simple. Empiler des pièces de taille différente sur une table, les faire toutes tenir en équilibre pendant trois secondes. Ça, c'est cool. Ça, ça va. Problème, les pièces seront disposées dans plusieurs bacs, dans plusieurs seaux remplis de petites bébêtes et d'insectes. Allez vous mettre en place, s'il vous plaît, les amis. Très bien. Dès que je te dis stop, tu bouges plus dans la position, OK ? Un dernier petit conseil, il y a trois pièces dans chaque grand bac et deux pièces par sceau. Ce qui fait à vous deux 10 et 10. est-ce que célébrités ? Célébrités ? C'est le moment de l'été. Vas-y, monte ! Monte, monte, Joe ! Monte, 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 monte ! À gauche ! À gauche ! Ça, c'est le saut de la Wandererat. Oh putain de merde ! Je rappelle qu'il y a deux pièces. C'est bon, monte, monte, monte. Va à gauche, monte. Monte un peu plus haut, monte un peu plus haut. Va à gauche, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Stop, monte, non, non, va à droite, va à droite, et remonte-moi, remonte-moi, remonte-moi. Remonte-moi. Stop, bouge-pas. On y va, va à droite. Continue, continue ! Vas-y, stop. Stop, stop ! C'est bon ? Vas-y, part à droite, à droite, à droite, vite, à droite ! Non, t'es à gauche là ! À droite, à droite. Encore, encore, vas-y, vite, vite, vite ! Vite ! Vite, vite, vite ! Stop ! Stop ! C'est bon, à gauche, à gauche ! Encore, encore, je me rapproche du bac, plus haut, plus haut. C'est bon, attention, bouge pas. Bouge plus. Un. Deux. Attends, reste là. C'est bon, on remonte, on remonte. Voilà ! Stop ! Attends ! Vas-y, à droite, à droite, à droite, monte, monte ! Monte-moi, Fred, monte, encore, encore, plus à gauche. À gauche, à gauche, Fred. Le problème, c'est que c'est inversé pour lui. Voilà, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Tu ne bouges pas, Fred, c'est parfait. Il y en a deux, tu descends, tu descends, tu descends. Descends-moi, descends-moi, à gauche, à gauche, légèrement, stop. Légèrement, encore. C'est bon, on repart à droite. Tu me lèves, tu me lèves, stop. Stop, tu me descends, tu me descends. Stop, 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 stop. Tu montes, tu montes, tu vas à gauche, va à gauche, va à gauche. Descends-moi, 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 descends-moi encore un peu, encore un peu. Tu bouges plus, tu bouges plus. Ah, Gérard, assez dix pièces. Monte, monte, encore, encore, vas-y. Tu ne bouges plus, Fred. Fred, ne bouges plus. Vas-y, attends, stop. Ne bouge plus. Monte-moi légèrement. Stop, ne bouge plus. Vas-y, tu peux me descendre. Descends, descends, descends. À droite, à droite. Alors, descends-moi, descends-moi, il y a deux pièces qui sont tombées. Mets-toi à ma droite, à ma droite. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche. Stop, moins que ça, moins que ça, plus à ma gauche. Plus à ma gauche. Stop. Attends, stop, 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 stop. Bonjour, les filles. Vas-y, remonte-moi. Remonte. Vas-y, à gauche, à droite, pardon. À droite, à droite. Non, droite. Droite, 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 vas-y. C'est bon, remonte-moi. Stop, stop, bouge plus. Bouge plus. Bouge plus. Fred, je t'en supplie, ne bouge plus. Bouge plus. Bouge pas. Ils ont tous les deux leur pièce. Monte un peu. Monte-moi un petit peu. Stop. Stop. Monte-moi un tout petit chouille. Monte-moi un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Descends-moi un peu. Descends-moi un peu. Descends-moi un peu. C'est pas bon. Je recommence. Non, c'est pas monté. C'est pas monté. C'est pas monté. Attends, ça va pas ? Attends. Je vais mettre ça. Prends ton temps. Bouge pas. Je bouge pas, fais-moi confiance. Alors moi, j'ai tenu les pièces. C'est comme des bobines. Donc c'est très instable. Mais pas plate. Mais pas plate du tout. Monte-moi légèrement. Mets-toi légèrement à gauche. Regardez, regardez. Regardez comme on se débrouille bien. Remonte un peu. Remonte un peu, Fred. Elle a fini sa colonne. Bouge pas. Remonte un chouille. Remonte un chouille. Remonte. Fred, remonte. Stop. Ça va, Maslon ? Ouais, ouais, bouge pas. Bouge pas. Il faut que ça tienne 3 secondes. C'est tout. Merde. Merde. Là, elle perde beaucoup de temps. Il faut récupérer ce qui est au sol. Descends-moi. Descends, descends, descends. Voilà. Stop, 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 Giovanni. Tu me fais tout tomber. Garde ton calme, Swan. Garde ton calme. Descends, chouille. Merde. Descends-moi, il y en a une qui est par terre. Descends-moi. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Stop. Descends-moi, 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 descends-moi. Remonte-moi. Stop. Stop. Redescends légèrement. Raman, elle était aussi tendu. Allez, Maslon. Monte ton temps. Ils vont réussir. Remonte, Fred. Doucement. Stop. Je suis sur la dernière. T'inquiète. Oui, descends-moi un peu. Un. Attention. Deux. Trois. Fred ! Fred ! Fred ! Yes, mon grand, bravo, bien joué. C'est gagné pour Gérard. Bravo à toi, bravo à toi. Fred, merci, je te remercierai jamais assez. Jamais, jamais. Arrête. Jamais, je te remercierai assez. Merci, Fred. Non, non, c'est toi, mec. Ah, merci, je m'en voulais tellement, putain. C'est pas mérité que je m'en aille. On aurait dû gagner. On aurait dû gagner. T'as pas lâché. Non. Tu fais un bisou à tout le monde ? Bien sûr. J'aimerais tout serait pas pour toi. Merci, Fred. Putain, merci. Ah, merci. Tiens encore, tu vois ? Tiens encore. Merci. Tu as des tanquins jusqu'au bout, tu vois ? Voilà. Ah, putain de merde. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. En vrai. Aslan, c'était un crève-cœur. Il n'y avait pas de faim heureuse ou quoi ? Non. Désolé, ma grande. Non, tu ne fais pas et t'en élimine, monsieur. Bah, écoute. C'est comme ça. Oui. Surtout. Rappelle-toi ce que tu as fait, ce que tu as compris ici. Oui, bien sûr. Et tout ce que tu nous as donné. Oui. Ce que tu nous as donné tellement de pique des vies, ma grande. Tellement. Merci. OK. Ça, c'est des liens qui restent. OK, c'est des liens qui restent. Oui. Prenez soin de vous et gagnez pour les associations. Un max. Bravo à Gérard qui remporte l'épreuve et donc sauve sa peau. J'étais pas tout seul il y a vraiment... Dans cette aventure, vous devenez donc le nouveau chef de camp. Quelle sensation d'être tout d'un coup chef de camp ? Je ne pense pas à ça. Je pense à Sloan actuellement parce que tous les deux, on ne voulait pas partir. On a envie de représenter notre association. Et je sais que c'est une place horrible qu'on ne veut pas connaître. Et puis moi, j'avais tellement envie de me rattraper d'énormes boulettes. Ça se voyait. Et Fred, vous avez été d'une précision exceptionnelle. En même temps, les ordres étaient très précis. Exactement. Sloan, c'était plus compliqué. Mais franchement, vous êtes une valeureuse. Ça se dit ça ? Oui, oui, oui. Une courageuse. Depuis le début de l'aventure, c'est... Et un mot quand même, parce que vous ne partez pas les mains vides. Vous partez avec 12 000 euros pour Amap. Un petit mot sur Amap, qui est une association qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, c'est une ONG. Et moi, ma partie, c'est le Burkina Faso pour sauver des enfants de la famine, de l'esclavage. En les emmenant dans des écoles qui ont été construites par Amap. Je suis très, très heureuse qu'il y ait des enfants de sauver grâce à cet argent. Sloan, il y a une voiture et un Rangers qui t'attendent, qui vont te ramener. J'espère qu'il est beau. Je ne sais pas. Alors, je l'ai choisi exprès. Ah, merci, Michel. Et j'ai pensé à Laurence. Provenez bien. Provenez bien et mange. Provenez bien. Salut, Jégé. N'oublie plus rien. T'inquiète. T'inquiète, tu vois. Salut, mon frère. Merci. Très vite. Merci. Je me sens déçue, mais heureuse aussi d'avoir été dans cette aventure. J'avoue que j'y ai laissé un petit bout de mon cœur, mais je repars avec un petit bout de cœur de chacun. Donc, c'était formidable. Je repars quand même avec 12 000 euros pour l'ONG. C'est formidable parce que je sais le nombre d'enfants que ça va sauver. Alors, il ne faut rien regretter. Quelle journée éprouvante. Oui, elle a été éprouvante la journée. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est difficile ce qu'on vit. à quel point on est sous tension, à quel point c'est compliqué. Ce qui est encore de plus dur, c'est qu'on n'a même pas le temps de se relâcher, que d'autres épreuves arrivent. Je n'ai jamais vécu une pression pareille. Vraiment, vraiment, vraiment. Demain, ça recommence. Et je suis très, très, très heureux d'être encore là. Je suis ravi, vraiment. C'est un bonheur. Demain, c'est reparti avec nos facs. C'est reparti, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est épuisant, en fait. Les célébrités ne croient pas si bien dire. Mais laissons-la se reposer. Car elles sont loin d'imaginer ce qui les attend. La semaine prochaine, dans « Je suis une célébrité, sortez-moi de là », l'aventure devient critique. 3, 2, 1, ignition. C'est énorme. Je suis dans un film. Après avoir frôlé l'élimination, Gérard revient en chef de camp avec une pression supplémentaire. Non ! Patron ! Il a conscience de son erreur et revient plus motivé que jamais. Vous êtes prêts ? Oui ! On joue pour qui ? Une fois encore, nos célébrités vont devoir se surpasser pour récolter de l'argent pour les associations. Et une annonce fracassante viendra bouleverser l'aventure. Quoi ? C'est un peu inhabituel. Ah, mais c'est l'enfer, ça. Une nouvelle célébrité quittera malheureusement l'aventure. Et une autre accédera directement à la finale. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les célébrités. Certes. À la semaine prochaine.